Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec notre invité Mélanie Dupuis, hypnothérapeute. Nous allons aujourd'hui parler des raisons, des troubles qui pourraient motiver un rendez-vous en hypnose. Alors Mélanie, pour quel type de problème vient-on en hypnothérapie ? Alors la personne qui souhaite faire une séance en hypnose, c'est une personne déjà qui veut mieux se connaître. D'accord. Donc ça c'est très important parce qu'en fait c'est quelque chose qui ne nous est pas appris dès le plus jeune âge. Donc à un moment, peut-être une dépression, un burn-out, la personne va se poser des questions sur son existence, sur sa réelle mission de vie par exemple. Et surtout sur un mal-être, j'ai l'impression que les gens attendent un petit peu d'aller mal pour aller à la rencontre de soi et de régler les problèmes qui se vaut au quotidien. Donc l'hypnose va vraiment permettre à la personne d'ouvrir son champ des possibles, de travailler sur des dépendances affectives, des dépendances alimentaires, tabac par exemple également, sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions, sur les deuils également. L'éthique, les bégayements, l'anxiété, enfin j'ai l'impression que... En fait tout ce qui est géré par les émotions, donc... Tous nos mots en fait, même l'eczéma, le psoriasis... Exactement. Voilà. J'ai l'exemple d'une personne qui était venue me voir en séance pour des brûlures qu'il ressentait au niveau du corps. À chaque fois qu'il faisait un exercice physique par exemple, il allait courir, il transpirait, donc il avait le corps qui le brûlait entièrement. Et également à la sortie de la bouche. D'accord. Et on a fait une séance avec cette personne-là qui avait été voir, pareil, plein de spécialistes et qui ne trouvaient pas la cause des causes. Et forcément quand on travaille sur la cause et non pas sur le symptôme, on arrive à changer des perceptions et puis la personne a été totalement libérée de ses brûlures corporelles en une séance. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Mais comme le dit très facilement aussi Lise Bartoli, c'est que l'hypnose est là, c'est le dernier recours des gens. En général ils ont vu beaucoup de professionnels qui n'ont pas vraiment aidé parce que justement l'hypnose vient à l'essentiel. On vient à soi, on vient chercher justement à réparer quelque chose, en tout cas à guérir quelque chose que nous-mêmes sommes en capacité de rétablir. Justement cette connexion à soi et à notre corps qui est en souffrance, soit notre psyché qui nous donne des signaux de mal-être. Donc vive l'hypnose ! C'est super intéressant. D'ailleurs on vous fera une vidéo avec quelques lectures qu'on vous proposera autour de ces sujets-là pour optimiser votre bien-être et votre rencontre à l'autre. Parce que comme tu le dis si bien, on n'apprend pas à se rencontrer soi, à se découvrir parce qu'on est toujours en permanence préoccupé et c'est comme ça qu'on grandit par le regard de l'autre. Donc on se construit à travers le regard de l'autre et pas à travers notre propre regard. Du coup on se méconnaît, je connais plein de personnes à 50-60 ans, ne se connaissent toujours pas. Il y a des croyances limitantes qui font que je fonctionne comme ça mais on ne sait pas vraiment qui on est. Et donc l'hypnose nous permet aussi de faire appel à soi je trouve et à nos propres ressources, ce qui nous donne aussi plus de force. L'hypnose est aussi activé son plein potentiel. Donc il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en souhait de reconversion professionnelle par exemple, mais qui n'osent pas. La peur 2. La peur en fait, quand on est vraiment dans la peur, on est dans des blocages, le corps bloque totalement. L'hypnose permet encore une fois vraiment de travailler sur ces blocages pour ouvrir le champ des possibles et permettre à la personne de réaliser vraiment ses rêves. Donc ça c'est génial, il y a vraiment des transformations extraordinaires. Voilà, on a tout dit. Bah tu l'as tout dit. Bah merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci à toi Mélanie et merci Julie. A bientôt. A bientôt. Au revoir. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501